Ciao a tutti ! Aujourd'hui, on va voir ensemble le verbe être et avoir. Au présent de l'indicatif italien, il verbo essere e avere. Il est important de connaître ces verbes parce que c'est avec ces indicatifs que nous formons les temps composés des autres verbes. Ils ont donc la fonction d'auxiliaire. Le verbe être, il verbo essere. Il verbo essere, in italiano, peut exprimer une condition. Par exemple, si je dis «sono de famille nobile» pour dire «je viens de famille nobile». Il peut nous dire «ou nous nous trouvons?» «Sono a Venezia, je me trouve à Venise». Il donne au sujet une qualité. «È dolce, il est doux». Il donne au sujet une fonction. «Sono un ambassadeur, je suis ambassadeur». Et il peut aussi décliner une identité. «Sono Silvia, je suis Silvia». Mais non, on va répéter ensemble le verbe «essere». «Io sono», «tu sei», «egli», «lui», «lei è», «noi siamo», «voi siete», «essi, loro sono». «Avere, io ho», «tu hai», «egli», «lui», «lei ha», «noi abbiamo», «voi avete», «essi», «loro hanno». Le verbe «avere» veut dire «être en possession de quelque chose». Mais il peut aussi vouloir dire «indossare», «porter quelque chose sur soi». «Oggi ho il vestito rosso». «Aujourd'hui, je porte la robe rouge». Il est souvent suivi d'un substantif concret. «Ho mal di testa». «J'ai mal à la tête». Il peut être suivi d'un substantif abstrait. «Ho premura». «Je suis pressé». «Chez.» «Grazie per aver guardato il video, alla prossima! Ciao a tutti!»